Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On est prêt à accueillir la vague suivante avec notre armée pas encore en lambeaux et surtout nos nouveaux renforts. Alors j'ai fait un petit peu les placements, lancé les constructions de ce que je pouvais encore construire et on est parti. Tout le monde se bouge. Est-ce que j'ai bien du son ? Oui j'ai bien du son. Donc on ne pouvait pas faire les barricades avancées malheureusement c'était un petit peu trop tard, on pourra peut-être les faire plus tard. Pour l'instant déjà on se prépare à accueillir les corneaux. Et c'est parti, là il faut tirer maintenant. Allez, zéro, c'est parti. Ici on peut monter. Ici les caussards en armure vont pouvoir monter par là. Là on a des caussards en armure et des gardes de gilres avec glaive plus le baron d'Onyx derrière pour défendre. Ici c'est pareil, on a du garde de gilres équipé. Ici on a deux unités de caussards en armure à peu près placées pour défendre si besoin. La légion du griffon est par là, on va d'ailleurs l'excentrer un petit peu je pense. On a également la tsarine là qui est prête à faire le taf si besoin. Au niveau des ressources, j'aimerais bien pouvoir faire des tours à un moment mais pour l'instant ça va doucement. Il y a aussi l'air d'avoir des assauts par là. Donc là ils prendront ce qu'ils prendront, on ira éventuellement le récupérer après. On verra. Donc là ça y est, ils font le tour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des chars trackers. En avant. En plus on a la garde de gilres avec glaive qui est là, c'est parfait. Si la cavalerie fait le tour, moi ça me va bien. Ici on allume la division de Broubrou, faire le tour pour couvrir. On a quelques cossards ici qui font ce qu'ils peuvent. J'ai essayé d'exposer nos unités de renfort pour l'instant. Histoire que nos unités un petit peu en état on va dire, galèrent moins. Et soit se reposent pour le prochain assaut. Parce qu'il va y avoir un autre assaut. Donc là on va les défoncer. Voilà. Littéralement. Donc là notre bâtiment est détruit. Ça va être l'heure du fight. Go. Au contact les gars. La garde de gilres va se tourner par là. Ici nos cossards. Ils vont pouvoir avancer un petit peu quand même. Je pense. Sans être trop dans le mal. Donc là on allume. Ici on allume également. Tranquillement. Tranquillement pas si tranquillement que ça. Il y a du monde quand même qui se pointe. Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer... Vitesse et attaque en mêlée. Ouais. C'est pas forcément dingue de faire ça ici. On pourrait faire un bloqueur. Mais ça va servir à pas grand chose. Puisqu'ils sont immobilisés dans une zone où on ne peut de façon pas tirer. Par contre une tour là. Ce serait franchement pas mal. C'est parti pour une tour. Donc ici on défend face à ces gens. La légion du griffon pourrait peut-être reculer un petit coup. Ils arrivent à s'infiltrer les petits corneaux quand même. Ouais ici ils s'infiltreront aussi. C'est la charge... La charge de l'enfer. Allez hop on va balancer un petit sort là. Ici le patriarche il est au fight. Avec un petit boost. La demoiselle elle est là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin par là ? C'est pas dit. Là c'est des rabatteurs qui font un petit peu la merde. Il y a deux unités là. Garde de givre avec épée ouais. Défoncer ceux qui sont loin. Les rabatteurs avec lance mine de rien ils sont efficaces contre ça. La division de Broubrou gère mais on risque de se faire un petit peu dépasser ici. Est-ce qu'on a des gens disponibles pour aider ? On a ceux là. Allez essayez donc de gérer ça. La demoiselle de givre c'est parti également. Là j'aimerais bien que ces cossards ils allument. Cœur de l'hiver. C'est parti pour un petit cœur de l'hiver par là. Ici il y a du monde quand même. Mais ils sont en train aussi de charger avec leurs chars là. Garde de givre avec glaive et pourrait s'occuper des chars assez efficacement je pense. Le barandonique il va s'occuper de ça. Ici on est de fait au contact. Là on va continuer de les allumer. Donc là on va faire demi-tour avec les glaives pour aller s'occuper des chars. Allez un petit bonus de dégâts. Ça fera pas de mal. Ici ça se passe comment ? La légion est en panique. Normal hein. Elle se fait poursuivre par des saloperies de rabatteurs bien vénères. On va les intercepter avec eux. Ici ils sont en déroute. On va tirer dans le tas. Ici ils sont pas en déroute ceux là. Et ils sont aussi en train de taper nos cossards. Vous vous êtes un petit peu en train de regarder n'importe où. Donc tournez-vous et utilisez un petit peu vos compétences pour être utiles. Là pareil on va foutre un petit bonus. Où est-ce qu'il y a des tours ? Cette tour là mais elle est un peu loin. Ici ça se passe comment ? Ça se passe que les tours font le taf. Dans l'absolu. Là il y a un truc qui est en train d'attaquer notre tour par contre. Mais ça va. Tour niveau 3, tour niveau 4. Si c'est qu'une tour niveau 2, on va l'améliorer au niveau 4. Donc là on a toujours notre ligne de défense en cas de besoin. Mais c'est vrai qu'il y a moins de tours à ce niveau là. Il y en a une ici. On va en faire une du coup. Même si elle ne peut mettre que quelques tirs. Ah il y en a une là, attendez. Toi, on t'annule. Et toi, on te construit. Là elle va avoir une très très belle vision. Ok, c'est la déroute ici. Parfait. Là aussi. Le cœur de l'hiver a fait bien mal. La vache. D'ailleurs ça fait bien mal à nos propres unités aussi on dirait. Garde de givre et garde de givre. Il va falloir que vous arrêtiez de faire je ne sais quelle connerie. Et que vous vous replaciez. Ça c'est en déroute. Parfait. Garde de givre et glaive vous placez là. La division de broubrou derrière. Les cossards. Ils sont où ? Ils sont là. Replacez-vous comme ça. La légion du griffon pour l'instant. Elle va aller par là-bas. Ici il y a peut-être besoin d'un peu de renfort aussi. Genre une petite tempête de glace ou un truc du genre. Ce serait plaisant. On va caler un petit coup de morale. Et on va envoyer ces gens par ici. Parce qu'il y a quand même du peuple dans le coin. Oh putain oui il y a du peuple. Ici je peux construire ou pas ? Je voudrais construire s'il vous plaît. Un petit bonus de défense. Et de dégâts. Là on est tourné toujours de ce côté là. Ici ça donne quoi ? Ça ça a tenu. La tour là fait le taf. Ça va peut-être perdre. Mais pour l'instant en tout cas elle fait le taf. Ce truc là diminue petit à petit. Eux ils sont déjà morts avant de s'approcher. Bon pour l'instant ça tient. Franchement pour l'instant ça tient de ce côté là. On peut faire une tour ici aussi. Ça c'est intéressant dans leur dos. On n'a pas assez encore. Voilà on a assez. On va faire une comme ça. Puis on améliorera après avec nos ressources. Ici c'est la déroute totale. Vous n'allez pas courir après par contre. Ici. Toi tu t'approches. Oui tu t'approches. Il nous faut une tempête de glace dans le tas là. Lui il est en train de douiller. Malheureusement. Ça c'est quoi ça ? C'est des rabatteurs mais ils sont en déroute ou ils sont en déroute ? Le Patriarche il faut qu'il se replie là. Il va mettre un petit boost avant mais il faut qu'il se replie. Ici on a du Kossar en armure qui va devoir aller renforcer par là. Pareil la garde de givre avec épée. Il faut se débarrasser de ces saloperies là. On peut encore invoquer des gens mais on le fera plus tard. Lui en plus il se prend des tirs quoi. Recule. C'est mon duty. Yes. C'est ton duty. Mais il faut quand même se barrer maintenant. Parce que Hurleham machin truc elle est en train de te dépouiller ta tronche. Putain il n'arrive pas à s'en tirer quoi. Recourt. Voilà c'est bon putain la vache c'était chaud. La Légion du Griffon. Ok elle a poursuivi jusqu'ici pourquoi pas. Ici c'est géré. Là il y a des gens qui se baladent mais ça va. Ici c'est mort. Ok la vague c'est fait. Très bien. C'est compliqué. Alors Baron Dominique je pense qu'il ne fera plus grand chose d'ici la fin du combat. On va pouvoir invoquer encore un truc comme ça. Mais ouais on souffre hein putain. Alors à quoi ça ressemble ? Il y a une armée là. On peut attaquer sur deux flancs visiblement. Pour l'instant on va pousser ça. Donc ce qu'on va faire c'est que les unités dans le mal. On va les regrouper par là bas. Alors lui on va essayer de le garder avec nous même si on ne le met plus au combat. Mais je n'ai pas envie de perdre mes troupes en fait. Donc les unités de renfort on peut se permettre de les laisser se faire dépouiller. Ce n'est pas un problème. Mais tout ça. Tout ça non. Voilà donc tout ça. On peut se permettre de les emmener avec nous. Doc et vous. Alors comment on va répartir ça ? Veneuse de Slanesh. Cavalerie de choc, des démonnettes de nouveau. Le gardien des secrets il est là. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on passe par ici et par ici. On prend nos derniers renforts. Et après on améliorera un peu nos tours avec les trucs qu'on a. Donc c'est parti. Il va nous falloir toi, 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 toi et toi. Ici. Avec elle. Vous. Et probablement vous. Par ici. Avec vous du coup. Par ici. Et avec la demoiselle. Nos tireurs. Je pense qu'ils vont être bien là parce qu'il y a quand même une belle hauteur. Mais ici il nous en faut aussi pour s'occuper du guerrier du secret. On va prendre les lynx de ce côté là avec la cavalerie pour aller prendre rapidement les points. De même avec la légion du griffon ici. La garde de givre avec épée. C'est de la garde de givre de renfort. Donc elle peut aller se suicider si elle veut. Ça ne me dérange pas. Il faudra 1500 pour le brader à une tour magique. Par contre ici on va faire du bloqueur. Un bloqueur également. Je vérifie que ça ne bouge pas. Ils attendent bien gentiment qu'on arrive. Ça nous laisse le temps de nous placer et de faire de la ressource. On n'est pas pressé. Je ne pense pas qu'on est en max. Puis bon au pire c'est 60 minutes. Et on est bien. Là ça fait défense en mêlée. Vigure par seconde. En plus ça nous fatigue ce truc là. Ok très bien. Donc une fois que ça sera géré. On ne s'en plaindra pas. Ok. Les gens arrivent doucement en position. En plus ils sont un petit peu loin. La division de Broubrou et les Cossacks de Flo. Ils pourraient peut-être se bouger. Non les Cossacks de Flo je les ai mis là visiblement. Donc la division de Broubrou. Elle pourrait se bouger. Je pense qu'elle va se bouger par là. Ça c'est notre garde de givre standard. Donc elle va se mettre dans le coin là. Ah on a bientôt de quoi upgrader une tour. 1550 il faut. On gagne combien par seconde ? On peut le savoir. 10 par seconde. Parce qu'on a deux points clés. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'on peut réparer ici ? Non on ne peut pas réparer. Et par contre on peut détruire et reconstruire. Hop là on va le faire. Alors tout le monde est à peu près en position. Pas encore. Les gens avancent. On les laisse aller à pied. Parce qu'ils sont quand même bien fatigués. Cette cavalerie là aussi j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus derrière les lignes. Alors cette tour là on peut l'upgrade. C'est parti. On claque de la ressource. L'objectif c'est que ça puisse se défendre par soi-même. Même si j'ai peur qu'ici ce soit un peu juste. Une tour sur ce flanc là. Deux là. Avec quelques barricades. Ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Alors ça ce sera le groupe d'intervention 1. Comme ça je sais à peu près qui est où. Ça ce sera le groupe d'intervention 2. Donc. Ici. Nos gardes avec glaive. Ils peuvent je pense avancer jusque là. Renforcés par eux. Le Cossard. Il va aller sur le flanc. La demoiselle elle va aller là. On a nos deux lynx sur ce flanc là. Mais on va laisser de côté. La cavalerie pour l'instant. Elle est vraiment là pour une interaction d'urgence on va dire. Ici on a un petit peu d'unité également. Qui pourra aller jusque là je pense. Pour pouvoir commencer à tirer. Renforcés par les Cossards. Les Cossards en armure devant. Par contre vous allez courir vous. La Tsarine. Et voilà. La cavalerie reste derrière. Pareil pour l'instant. Prête à intervenir s'il faut. Ici il faudrait 2000. Je suis un peu blasé comment le baron s'est fait dépouiller la tronche. Mais bon il a survécu. De justesse mais il a survécu. Donc on va devoir se passer de ses prières de bataille probablement. Ou alors le jouer de manière très 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 stratégique sans trop l'exposer. La division de Brubrou tu pourrais venir par là je pense. Non on ne peut pas se mettre par là ok. Alors ici ils bougent un petit peu. Ici également ils ont reculé. On se repose. Petit à petit en se redéplaçant lentement. Pour l'instant ils se replacent pour qu'on puisse pas leur tirer dessus. Ah ici il y a peut-être un petit peu d'action. Ils ne peuvent pas passer par là s'ils peuvent passer par ici. Courez un peu vous. On va leur mettre quelques flèches. Ça fait toujours du bien. Ici on a des Kossars également. Qu'on peut mettre derrière. Pour l'instant quelques tirs c'est déjà ça. On n'a pas encore 1450 pourquoi on ne gagne plus de points. Il y a un maximum au point qu'on peut gagner peut-être. Ah mince. C'est embêtant. Du coup on va faire une tour là. Faute de mieux. Celui-là il est verrouillé. Celui-là n'est pas verrouillé. Sachant que là il y a une tour qu'on n'a pas faite. Donc il y a un maximum de points. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce temps-là ? Eux ils décident d'avancer. Pourquoi pas. Si ça les amuse. Ici. Pareil on va se replacer du coup. Alors une unité là on va dire. Attendez il bouge. Halte. On va observer ce qu'ils font avant. Hop. Donc ici il y a tir. Ok. Il se tâte. Il se tâte visiblement. Nous on va se placer. Ce n'est pas grave. Toi avance par là. Derrière on a la cavalerie. On va la faire avancer quand même. Qu'elle ne soit pas non plus trop à la rue. Ici ils sont à notre portée. Ils ont l'air d'y aller en masse. Pendant ce temps-là du coup on va bouger dans leur dos. Donc toi tu viens ici en courant. Vous vous allez ici en courant. Vous trois ici en courant. Toi tu vas ici en courant. Avec les lynx. S'il vous plaît les lynx. La dame elle va là. Les cossards ils vont ici. Est-ce qu'on est au contact là-bas ? Non. Ils sont toujours plus ou moins en train de jouer avec la portée. Pourquoi pas. On n'a absolument plus de magie. Ça m'embête. Il va falloir qu'on se retienne d'utiliser des sorts. Même si ça ne va pas nous aider. Ce combat est long à lancer. Par rapport au précédent. Très clairement. Ok ils viennent vers nous. Du coup on va prendre le groupe d'intervention 2 et on va avancer. En avant. En avant. En avant. Toi. Ici visiblement ça va être le contact. J'aimerais qu'on fasse le plus mal possible à ce monsieur. On va lancer un petit sort quand même. Parce que. Trop plaisir. Parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est nickel. Alors du coup les autres derrière. Voilà quoi. Mais au moins on a été capable de lui faire mal. Du coup ça veut dire que là il va falloir courir par contre. En avant. En avant. Vous et vous. Pareil. Vous courez. La cavalerie. Pour en avoir besoin. On va faire une petite charge de dos. Ici c'est pareil. On trace. Euh non pardon. C'est pas toi. C'est toi. Qui trace. En avant. On va envoyer. Voilà. Le léopard des neiges. On l'envoie. On l'envoie pas malinx. Donc là on est au contact. Ça c'est des Kossars. Garde de givre avec glaive. Faut y aller. Bon là on a notre unité de Kossars en armure. Elle s'est fait dépouiller. C'est normal. C'était prévisible. Par contre le Kossars il est un petit peu dans le mal. Faudrait pas que ça cède. Merde. On a plus de munitions avec qui. Alors on arrive au renfort. C'est la charge. Bim. La légion du griffon qui fait bien plaisir. C'est eux qui ont pu une munition. Go. Vous économisez un peu vos munitions. Vous aussi. Il faut que le moral tombe là. Si je l'ai fait tirer, ils vont servir à rien dans le combat. Mettez-vous par là. Pareil. On a suffisamment de troupes ici pour se débarrasser d'eux. Par contre, vous, il faut que vous y alliez par contre. On commence à être un peu en dèche de munitions au bout d'un moment. Ça y est. Il est en train de mourir. Alors, on a regagné pas mal de ressources. On va pouvoir se permettre d'upgrade cette tour. Parce que ça va nous tomber dessus d'un coup. Allez, on commence à se recentrer. Je vais me prendre ce point. Ok. On en a pris 5 000. Temps avant la vague. 45. Alors, à quoi ressemble ce point de défense? Tour, tour, barricade. Tour, tour. Barricade. On va vouloir une plateforme ici. On va vouloir une plateforme ici. On va vouloir une tour. De 900 ici. On n'a pas perdu trop de troupes. Ce qui fait qu'on peut se permettre de claquer nos points pour la défense. En avant. Du coup, on va vouloir un garde de givre avec épée là. On va en vouloir un autre là. On va en vouloir un ici. On va en vouloir un garde de givre avec glaive ici. Non, même là plutôt. Même deux, je pense, ici. Pour tenir. On va vouloir Kossar qui n'a plus de munitions au centre. Kossar en armure ici du coup pour tenir la plateforme. Euh non. Toi, tu restes là. Pardon, excuse-moi. T'es hors-jeu pour l'instant. La cavalerie, elle va venir là. L'autre cavalerie, elle est peut-être un petit peu exposée là. Donc, elle va se replier au centre également. Ici, on va vouloir un bloqueur. Les Kossar en armure dans le mâle, ils vont se replier par là. La garde de givre avec épée va se mettre comme ça histoire d'eux s'il peut faire quelques tirs. Ça ne sera pas un mâle. Ici, on a du bloqueur, du bloqueur. Ici, on a une tour à peu près potable. Eux, on va les placer comme ça. Si jamais il y a des ennemis qui approchent, ils pourront tenter quelques tirs. la légion du griffon elle se replie et clairement, le combat, il va être par là. Il nous faut du Kossar en armure ici. Probablement avec une garde de givre également. Toi, tu vas venir là. La Tsarine, elle va venir ici. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Toi, je te veux ici. Ici, on est en train de se placer. Là, on ne se place pas du tout. Vous allez ici. Ok, on va voir nos tours et nos barricades dans trois secondes. Parfait. Là. 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 Ah. Ah oui. Elle déconne pas, la courtisane. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok. On a moyen d'appeler du renfort. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Chevaucheur d'ours de guerre ou un ours élémentaire pour 2200. On va se prendre un petit chevaucheur. Je pense. la division de brou-brou ici. Vous prenez-moi ce truc-là vite fait. Ok, donc visiblement, ça va être frontal par là. Même si j'imagine qu'il va y avoir d'autres invocations à d'autres endroits. C'est même pas dit. Du coup, la demoiselle de givre, et voilà. Toi, tu vas aller par ici puisque visiblement l'autre, là, il fait le malin par là. On va reculer notre ligne de front d'un cran, là. Il va nous falloir plus de monde, là. Garde de givre avec glaive. Préparez-vous à tirer dans le tas. Pareil pour vous. Toutes les flèches que vous pourrez mettre, ce sera de la flèche qu'on veut. Les cossards sans rien. Voilà. Les chevauchers d'ours de guerre par ici. La légion du griffon prête à agir. On n'est pas assez nombreux à mon goût, mais bon. Ici, on a un peu trop de monde peut-être. Cossard en armure, garde de givre avec épée, cossard en armure. On va récupérer la garde de givre. On va l'envoyer là. Parce qu'il va falloir qu'on allume. On va ralentir tous ces gens pour qu'ils se prennent un maximum de tirs. Là, je ne sais pas ce qu'est fou, mais reste loin. Pour l'instant, ça me va. En plus, ça se fait allumer. Ok, ici, il y a de la petite invocation. Et ça, c'est quoi ça ? Des chars trackers. Merde. On n'est pas forcément hyper bien équipés pour ça. Tant pis. On va devoir tenir avec ce qu'on a. On est bien en tir, là ? Oui, on est bien en tir. Ça y est, la courtisane est vienne. Elle est partie. Ici, on va commencer à allumer un petit peu. Ici, limite, il n'y a peut-être pas besoin de ces troupes-là. Pour l'instant, on va les laisser. Ils serviront de soutien si besoin. Niveau renfort, c'est 1600. On pourrait essayer de se choper à un ours élémentaire. Ça serait peut-être pas mal. Je voudrais fermer ça, s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce qui doit arriver ? Mias mystificateur de je ne sais qui. Ok. Je pense que là, ça va être le temps de lui prendre un petit peu de magie. Parail, on va booster ça. Alors, les ours. Garde de givre avec épée. Essayez de faire ça. Les ours. Essayez de faire ça. Ici, on est au contact avec des bêtes de Slanesh. Ici, il y a quand même un truc qui arrive, des chars écorcheurs qui arrivent par ici. Là, ça ressemble à quoi ? Il y a encore des trucs qui pop, mais ça reste léger. Ici, il y a quelque chose qui a popé là. Donc là, les chars tracker, comme prévu malheureusement. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de prendre une légion du griffon pour l'envoyer dessus ? Ça me paraîtrait une bonne idée. La garde de givre ici est au contact. On va en envoyer une autre en renfort. Pour l'instant, ici, ça résiste tant bien que mal. Le léopard des neiges, on va également l'envoyer faire du DPS, là. Toi, il te faut un truc comme ça. Et un truc comme ça. Alors là, attendez, la légion du griffon, occupez-vous de ça, là. Il faudrait voir à ne pas trop se foutre de ma gueule non plus. Oh là là, ça fait tellement mal. Normalement, on est censé les défoncer, mais rien que leur charge pour l'encaisser, quoi. C'est quand même la violence. Donc l'objectif, c'est d'éliminer le champion. On peut tout à fait gagner en faisant ça. J'imagine, en tout cas. Dégats d'expérience infligés. Ah, on gagne des ressources quand on fait des dégâts. Wow, putain, il y a trop de monde ici, là. Beaucoup trop de monde. Non, vous, il faut quitter le champ et puis aller là. Malinx, on va avoir besoin de toi aussi, je crains. Ici, il n'y a plus rien d'avoir d'invocation. Par contre, il y a d'autres monde qui est en train de se pointer. Je pense qu'on va prendre la demoiselle de Givre et l'envoyer par là-bas. Ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. On va devoir envoyer les renforts. Toi, tu ne peux plus rien faire. Ok, très bien. Toi, tu veux invoquer un petit leopard de renfort. ça fera pas de mal. Il est où le démon ? Il est là. Mais tu vas aller aider ta copine, toi, en avant. Il faut essayer de gérer ça. Ici, on a quoi ? Des chars également. Ce n'est pas idéal de gérer ça avec les meufs à épée, mais on n'a pas trop le choix. On peut faire venir... Ah, ils sont repartis, eux. On peut faire venir des ours de guerre. Ça me paraît totalement adéquat. pour aller filer un coup de main par ici avant que ça parte en sucette sur ce flanc totalement. Ici, c'est en train de partir en sucette sur ce flanc déjà. On n'a juste plus de magie en fait. On peut leur mettre un petit malus en avant. Toi, tu vas diminuer la magie de cette personne vite fait. Là, c'est pareil. Lui, il va aller s'occuper de ça. Tant qu'à faire, c'est une unité invoquée. Ici, c'est compliqué. Pareil. On est en galère. Pourquoi je suis en pause ? Je ne sais pas. Un misclic, sûrement. Ici, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nos légions du griffon, elles se sont fait dépouiller la tronche. Quasiment. Mais là, on est en train de gagner contre le courtisan, ce qui est plutôt bon signe. On va remettre en vitesse normale par contre, s'il vous plaît. La tour magique devrait bien dépouiller du monde. Toi, t'es malaxe, toi. Va essayer de filer un petit coup de main dans le tas. Je sais que c'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il faut. On n'a plus du tout de magie. Mais on a encore des troupes. On peut faire venir un nouveau des gens comme ça pour aller gérer par ici. Notre chef est gère. Est galère, mais est gère. Toi, je ne sais pas pourquoi tu es à la fin de la liste, mais vas-y. Dans la tour, on a bien fait de l'upgrade. Je pense que c'est ce qui va nous faire plaisir. C'est ce qui va nous permettre de nous en tirer. Malinx, ça fait le café. ici, on a quoi qui a survécu ? Les ours de guerre. Ils se font plaisir. Nos guerres, ils se rassemblent. Une petite unité de cavalerie ici. Des gardes de Jira équipés. On va leur se demander de sortir leur arc et d'allumer. La légion du griffon va aller s'occuper de ça. Ici, on a Malinx qui est en train de souffrir. Résistance au projectile, c'est nul. Voilà, on veut un debuff. On veut un debuff. Alors, plutôt, vous, vous allez aider par là, parce que Malinx, il faut qu'on la sauve. On ne veut pas perdre Malinx. On va la renvoyer au centre. On va essayer de se dégager. Allez Malinx, il faut dégager de là. En plus, ils sont en train de reprendre le point. Ça, ça serait le drame. Comment ça se fait qu'ils sont en train de reprendre le point ? Parce qu'il y a tant de monde que ça. ici, ils sont en train de se bannir. Ce qui est plutôt bien. Donc, on peut se permettre de se barrer un petit peu. Malinx. Tu vas essayer de te finir ici. Alors là, on a quoi ? Eux, ils sont là. Eux, ici, ils sont en train de terminer le taf. Là, go. Là, go. Notre cavalerie qui s'était reformée, elle a décidé de fuir. Ok. ceux-là, ils sont en combat là. Il nous reste encore quand même quelques petites troupes ici qu'il va falloir qu'on engage, je pense. Donc, en avant, tracer la route. Ici, on a des cossards qui n'ont plus de munitions. Ici, pareil. Ils sont dans le mal, mais on ne peut rien y faire pour l'instant. Ah, putain. Ils ont réussi à prendre le truc, donc tous nos bâtiments sont détruits. Ça, c'est la merde. La Tsarine, putain, la vache. Ils ont tué la Tsarine. Ah, le drame sur la fin. Ah non, vous déconnez, on va pas perdre sur ça, quoi. Ici, c'est parti. Il faut y aller. Pointez-vous. Ici, est-ce qu'on peut invoquer des renforts, là ? On peut invoquer une légion du griffon. On a besoin de cavalerie, ça tombe bien. Go. Ok, la cavalerie arrive. mais j'avoue, c'est parti en couille d'un coup. Est-ce qu'il vous reste des munitions, vous ? Non. Oh la vache. Cette violence. Elle est en train de se faire dépouiller aussi, forcément. Elle ne peut pas tenir. Il ne reste rien. Elle a 596 de dégâts. On va tout mettre dessus. Elle est terrifiée. Elle est morte ou pas ? Parce qu'elle est. Elle est là. Allez, je suis désolé tout le monde, mais là, il faut y aller. Ok, eux, ils sont en train d'arriver en renfort. Il vous reste des flèches. C'est le moment de tout défoncer. Go. Il reste 5% de la vague et on pourrait perdre là-dessus. Il ne reste plus grand-chose en face. On a encore de la cavalerie qui arrive. Du Kossar en armure qui est capable quand même de faire un combat. c'est un peu de choc. Nos guerrilles se rassemblent. C'est quand même pas gagné. Alors, notre bâtiment est attaqué. Ah oui, ici, il y a des trucs qui arrivent tranquillement. Ça, on s'en fout. Alors, nos ours, ils arrivent à gérer la courtisane ou pas ? C'est pas gagné. Ici, on a de la cavalerie qui fait du dégât de contact. C'est comme ça. Là, on va essayer d'utiliser nos dernières flèches pour faire tomber la courtisane, si on peut. 91 PV, 55, 14, 0, elle est morte. Est-ce qu'on gagne ? On gagne. Ils sont pas encore tout à fait... Non, on gagne pas tout à fait encore. On a réussi à limer le champion, mais c'est pas encore gagné. Il y a un truc de blocage ici. La tour va largement les gérer le temps que... Il reste des petites conneries ici, là. Quand on sait qu'on était dans la myrde en dehors du combat. Alors, c'est géré. La vague du prince démon s'est faite. On a repris le point. Ouah, la 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada La courtise à mes morts, tous et sous les entrailles de l'homme du prince du chaos pour briguer votre récompense. Emparez-vous-en avant que votre armée ne soit attirée dans le palais d'où nulle âme ne s'échappe jamais. Bon, j'avoue que je me suis un petit peu laissé déborder sur la fin. J'ai peur qu'on perde la Katsukouette. La Tsarine, elle va être blessée, mais bon, elle va revenir. Malinx va peut-être survivre également. Bon, nos renforts, c'est nos renforts. Mais, c'était quand même tendu. Tendu, tendu, tendu. Quête terminée. Le Patriarche et la Demoiselle survivent. On a des Cossards en armure qui survivent. Malinx, survie de justesse. La division de Broubrou survie. Bon, la Tsarine va être blessée pendant un petit moment. Je ne sais pas où on va arriver. On va sans doute arriver du côté de Kislev. Donc, on va prendre la dévotion. J'espère qu'on ne va pas se retrouver là, parce que... on va prendre la dévotion. Le premier soul harvest quand les quatre ont été s'étabrient, ils vont s'entendirer en une lumière, revealing une cheminée à la forge des souls. Et l'Eursen sera dans notre nez. Mais, ce n'est pas ? Le Tomme consomme l'énergie de l'Eursen de l'Eursen de l'Eursen de l'Eursen de l'Eursen de l'Eursen Réveillant les secrets. Le passé lointain. Donc, les démons arrivent. Ils ont guéché les mortaux, leur nourriture leur âme. Mais un de leurs vœurs, l'entraîné son fils, l'entraîné les gods du chaos. Ils lui ont donné des démons, et il est devenu le premier démons prince, Balakor. Il a dit que le monde s'éloignait avec ses armées, réveillant dans le bloodshed. Les gens qui cherchent le pouvoir vont toujours le plus. Et Balakor, c'est le plus grand de tous. Les gods du chaos, n'ai-je pas vous nourri ? N'ai-je pas vous donné le monde ? Donne-moi plus de pouvoir. Réveillez-moi ! Eh ! Les quatre gods ont guéché les démoniques des démons. Ils ont pris tout. Ses armées, ses pouvoirs, ses pouvoirs, ses pouvoirs. Les démoniques pour rouler le monde comme une lumière entre les démoniques. Les pouvoirs, pour l'éternité. Il faut pas emmerder les dieux du chaos hein. Pelakor a passé milleniaires plané sa révenge sur les dieux du chaos. Qu'est-ce qu'un schéma qui a construit son cerveau dark. mind construit Et bien, ça a été la violence. Alors il va nous falloir quelqu'un pour la remplacer, ça sera... le médiateur. Le tome des destins est rassasié. Et nous avons notre première âme de prince démon. Nous n'avons pas le temps de nous réjouir de ce que nous avons accompli. Car il nous faut trois âmes de plus si nous voulons illuminer le pont des ombres et atteindre le maître sombre dans son repère de la forge des âmes. Et bien du coup, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette bataille vous a plu. C'était tendu et on n'est pas sorti du sable. Très clairement. Mais bon, on a sauvé nos héros qui sont les seuls pas invincibles. On a un boyard qui est là. Je me demande si c'était pas celui qui était censé être ici. C'est ça. C'était le boyard de Volksgard. Donc pour l'instant, il va gérer l'armée en attendant que la Tsarine revienne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.